Voilà, moi ce que je voudrais tout d'abord, c'est de parler des obstacles préliminaires que nous avons à surmonter pour essayer de convaincre, pas seulement les responsables politiques, mais aussi les citoyens. Quel est le premier obstacle ? L'obstacle c'est celui d'une structure de pensée. Quand on est dans une structure de pensée dans laquelle on ne voit pas d'issue autre que le jeu de l'économie libérale, pas d'issue autre qu'une croissance vague, indéfinie, mais enfin qui est supposée résoudre tous les problèmes. Quand on sait qu'il n'y a pas de solution du point de vue de l'économie bureaucratisée, étatisée, comme était celle de l'Union soviétique et qui s'appelait soi-disant socialiste. Et quand on sait aussi qu'il n'y a pas d'issue à travers la voie dite néolibérale. Mais quand on sait ceci, il reste à convaincre que ceux qui sont dans le désarroi total puissent penser que si on change la vision des choses, la structure de pensée, si on modifie ces structures qui ne voient que des alternatives, croissance ou décroissance, mondialisation ou démondialisation, qui ne voient que sauver ce qui reste de l'industrie du pays, qui ne voient que des mesures de conservatoire ou de bricolage. Il est évident que cette structure de pensée n'est pas une structure ouverte qui permet d'intégrer toutes les idées qui ont fermenté depuis pas mal de dizaines d'années, pas seulement l'économie sociale et solidaire, pas seulement les idées de Roosevelt 2012, toutes les idées sur le plan agroécologique d'Arabie, toutes ces idées qui, rassemblées ensemble, peuvent donner le visage d'une politique. Non, on n'arrive pas et l'équipe très disparate du gouvernement, elle-même a des visions parcellaires, hétéroclites. Et donc, comment changer la structure de pensée ? Moi, ce que j'appelle une pensée capable de concevoir la complexité du problème, capable de faire les liens, capable d'inventer une nouvelle perspective, une nouvelle voie, une nouvelle politique. Alors, comment changer ? C'est ça le premier grand obstacle, parce qu'on ne peut pas changer par des discussions et par des débats. Il y a quelques esprits qui ont déjà changé, mais je pense que c'est l'occasion d'une crise psychologique et d'une crise mentale que cette structure de pensée peut se modifier en disant non. C'est toujours à l'occasion d'une crise que s'opèrent les grandes modifications. Donc, il faut mettre en crise le maximum ce que l'on peut mettre en crise dans les façons normales de concevoir les choses. Mais il y a une chose qui me semble plus facile. C'est celui du problème de l'erreur et de l'illusion. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que quand nous considérons les idées, les politiques, dans tous les domaines du passé, elles nous semblent un tissu d'erreur et d'illusion. Mais même quand nous considérons ce qu'a cru le XXe siècle, le fascisme, le communisme stalinien, le maoïsme, l'économie industrielle développée, le progrès comme loi historique, tout ceci nous apparaît comme erreur et illusion. Et pourquoi nous, on serait à l'abri de l'erreur et de l'illusion ? Et je pense qu'il faut apporter cette réflexion. Moi, je suis d'une génération, mon adolescence, entre 1930 et 1940, a été le gros point d'une accumulation d'erreurs et de l'infusion qui ont conduit à un désastre. Ça ne marche pas. Une série d'erreurs et d'illusions qui ont conduit à un désastre historique incroyable, c'est-à-dire l'effondrement de la France. C'était des erreurs, pas seulement politiques, c'est-à-dire par exemple la non-intervention à la guerre d'Espagne, la croyance que les accords de Munich allaient calmer les ambitions hitlériennes, mais des erreurs militaires absolument incroyables dont toute cette accumulation d'erreurs et d'illusions qui ont conduit au désastre. Mais on peut dire aussi qu'en Union soviétique, Staline a eu l'illusion d'avoir confiance en Hitler et que l'Union soviétique a failli être envahie s'il n'y avait pas eu la résistance ultime de Moscou et l'entrée en guerre des Américains. Donc nous nous rendons compte que historiquement, nous sommes victimes d'erreurs et d'illusions, nous pouvons le démontrer pour le passé et pourquoi ne pas dire aujourd'hui mais est-ce qu'il n'y a pas ce problème-là ? Est-ce que ce n'est pas une erreur que de sous-estimer la puissance de l'erreur ? Est-ce que ce n'est pas une illusion que de sous-estimer le pouvoir de l'illusion ? Et alors à ce moment-là, on dit est-ce que vous ne croyez pas que les mesures de bricolage politique que vous êtes en train de faire à part d'une série de compromis en naviguant à travers les obstacles, est-ce que ce n'est pas une série d'erreurs que nous faisons ? Est-ce qu'il n'y a pas... Bien entendu, rien ne nous garantit qu'on évite l'erreur et l'illusion. La seule chose que l'on puisse savoir c'est qu'il faut faire des paris politiques, c'est que toute décision, toute ligne est un pari donc qui risque l'échec, mais aussi que l'on peut faire des stratégies qui peuvent corriger l'action. Donc, à mon avis, tant qu'on n'a pas pu convaincre que l'erreur et l'illusion qui ont régné continuent à régner, et on peut dire que l'illusion néolibérale a régné pendant une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, elle commence à se dissiper, mais elle commence seulement et on n'a pas proposé les voies autres, alors que ces voies autres, je le répète, il y a eu assez d'efforts de pensée, aussi bien dans les groupes sciences-cultures qu'animait le docteur Robin, dans les pensées de plusieurs, l'économie sociale et solidaire, l'alfandérie, dans beaucoup de domaines, il y a, et notamment dans l'agroécologie, qui indiquent une direction possible. Alors, moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de se limiter à la voie économique, à la voie, disons, rousseletienne, il y a aussi la voie de la nouvelle économie qui ne se posait pas à l'époque souhaitienne et qui est l'économie verte. L'économie verte, ça ne veut pas dire seulement les sources d'énergie propre, ça veut dire une nouvelle façon de concevoir la ville, dépolluer, une nouvelle façon de concevoir la circulation, une nouvelle façon de concevoir l'habitain. L'économie verte, c'est une nouvelle façon de concevoir la production, la distribution et la consommation, c'est-à-dire viser à la suppression des intermédiaires prédateurs, grandes surfaces et autres et rétablir les contacts directs entre producteurs et consommateurs. C'est surtout, pas surtout, mais aussi, c'est sur le plan, on oublie trop souvent la terre, la terre est en train d'être assassinée au sens littéral du terme, c'est-à-dire on lui retire toute vie avec l'agriculture industrialisée, l'élevage industrialisé qu'il faut faire régresser au profit de l'agroécologie qui de plus en plus révèle pas seulement leur utilité sanitaire et gastronomique, mais aussi leur capacité de rentabilité. Donc, si vous voulez, je crois que pour lutter contre la sclérose d'une structure de pensée, il faut répéter qu'en faisant confluer un certain nombre d'idées et d'idées aussi très importantes, parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne suffit pas seulement de changer un peu les structures économiques, sociales et autres, il faut changer aussi la pensée, la conscience. Pierre Rabhi ou d'autres nous disent, répètent cette phrase de Gandhi, soyez déjà le changement que vous souhaitez, je pense qu'il y a aussi un changement de conscience, d'attitude par rapport à la consommation, par rapport à la vie quotidienne, par rapport à tout ça. Bref, si vous voulez, il y a un ensemble, un ensemble à proposer. Et pour cela, moi je reprends cette idée d'imaginer une grande confédération des bonnes volontés, des bonnes volontés de tout type. Il y a beaucoup de groupes, de groupuscules, d'associations, d'individus. Parfois, certains sont fermés sur eux-mêmes et deviennent nombrilistes. Moi, je vois les résultats, enfin les comptes rendus du groupe convivialisme, qui sont très intéressants, mais c'est une série de réflexions. qu'est-ce que c'est que la convivialité ? Alors qu'au minimum, on sait que la convivialité, c'est un minimum de rapports, de solidarité, de discussions, de partages, de courtoisie, etc. Dessin avec les autres. Là aussi, à l'Université capitale, c'est une politique qui rétablisse, établisse une solidarité qui est complètement désintégrée aujourd'hui. Donc, voilà ce que je pense. C'est que s'il y a une confédération, à ce moment-là, peuvent s'associer des idées très différentes dont nous nous rendons compte qu'elles sont complémentaires. Et cette complémentarité, elle sera, bien entendu, à formuler. C'est-à-dire que ça nécessitera de notre part un effort de pensée. mais c'est ça, c'est-à-dire qui, à mon avis, pourra montrer qu'on propose pas seulement cette réforme économique profonde et nécessaire, mais qu'on a une vision d'ensemble, une vision de salut qui est applicable, bien entendu, à notre pays, qui est applicable aussi à l'Europe et qui peut-être aussi pourrait être appliquée à la planète si on la développe. Donc, voilà, si vous voulez, trois ou quatre préliminaires qui, finalement, il faut mettre en relation les uns avec les autres. Hein ? Cette structure de pensée que, malheureusement, l'enseignement nous impose, parce qu'elle nous impose une façon séparée de voir les connaissances qui sont compartimentées et dispersées dans les disciplines et qui nous rend incapables de les relier, c'est-à-dire de voir les problèmes fondamentaux et globaux. Et à mon avis, ici, entre parenthèses, quand je vois qu'on va créer quelques centaines de postes de nouveaux professeurs, je devrais me réjouir si vraiment on profitait de ces créations pour créer des enseignants. Des enseignants qui ne peuvent pas traiter ces problèmes fondamentaux et... Est-ce que je fais j'arrête les trucs ? Je tripote. Les capables de traiter ces problèmes fondamentaux et globaux auxquels nous sommes confrontés, auxquels les jeunes seront confrontés de plus en plus. si on ne connaît pas... Alors, si on ne profite pas de... On parle aujourd'hui de morale laïque, mais qu'est-ce que ça veut dire la morale laïque ? Si on ne s'en rend pas compte que les fondamentaux, les sources de la morale, elles sont avant tout, je dirais, anthropologiques et sociologiques. Sociologiques, dans quel sens ? C'est-à-dire que les sociétés les plus archaïques, même toute société, entretient en elles d'une façon naturelle voire typicielle ce qu'on peut appeler le sens de la communauté. La communauté, c'est-à-dire solidarité et responsabilité. Vous trouvez ça déjà dans les sociétés animales, mais c'est la solidarité et la responsabilité qui sont les fondements d'un minimum de bien-vivre en société. Et ça, c'est le fondement sociologique, mais le fondement anthropologique, c'est que dans tout être humain, il y a deux logiques qui sont antagonistes et complémentaires. La logiste du moi d'abord de l'égocentrisme et la logique du nous, de la communion, de la communauté et que nous sommes dans une civilisation, dans une époque où la logique du nous est sous-développée par rapport à la logique du moi-jeu qui est surdéveloppée et donc c'est à ce niveau-là qu'il faut agir du point de vue de l'éducation plutôt que de faire des blablas sur le fait qu'il vaut mieux être moral qu'immoral. Donc, si vous voulez, la réforme est à fait de la révision, la repensée, la régénération s'impose dans tous les domaines. C'est une tâche absolument gigantesque mais qui devient vitale. Mais, donc, je le répète, on ne peut pas oublier ces préliminaires. Structure de pensée, démontrer que l'illusion et l'erreur sont le phénomène le plus courant dans l'histoire humaine, pas seulement dans les événements historiques mais souvent dans la vie individuelle, dans le choix de sa profession, dans le choix de son conjoint ou de sa conjointe, dans de nombreux choix. Comprendre que c'est ça notre problème. Vous savez, Descartes a dit le propre de l'erreur c'est qu'il ne sait pas que c'est une erreur. C'est ça. Alors, donc, il y a un effort à faire dans ce sens-là. Le troisième c'est donc de montrer que pas de modèle de société mais des mesures, un ensemble de mesures qui complémentaires indiquent un chemin nouveau et finalement essayer de rassembler le maximum de bonne volonté convergente pour créer cette confédération, cette ligue, enfin, peu importe le mot, le mot n'est pas important. le mot n'est pas de faire un parti, c'est pas de faire une organisation rigide. Le mot, c'est de faire de la symbiose, c'est de faire de la synchronisation, c'est de faire de la confluence et c'est ça aujourd'hui qui est important. Il n'y a que quelques mois maintenant pour essayer de créer un sursaut au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau du chef de l'État. de l'État. Voilà. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.